Dans la petite ville de Valence habite un jeune homme, son nom est Gabriel. Voici à quoi ressemble sa journée. Aujourd'hui j'ai reçu de nouveaux colis avec du matériel à l'intérieur. Parmi ça, il y avait un drone et une caméra DJI Action Cam 2. Je suis quelqu'un de pas patient du tout quand il s'agit de tester du nouveau matériel que je reçois. Du coup j'ai enfilé directement la caméra et direction le bus pour aller au skatepark. J'étais vraiment à 30 secondes de loupé et ça c'est l'histoire de ma vie clairement. J'ai quelques passions dans la vie, vous devez les connaître certainement parce que je fais beaucoup de vidéos dessus. Parmi ces passions, il y a la trotte qui a percé mon enfance et qui m'a fait le jeune homme que je suis actuellement. Mais il y a aussi la vidéo et la photo qui est mon métier, ma passion et avec laquelle j'ai grandi. Et tout ça réuni, ça me permet de produire le maximum de vidéos YouTube et je m'éclate tous les jours à faire ça. En gros, c'est ça ma vie. Nous sommes arrivés au Roof Club. C'est le skatepark indoor qu'il y a dans ma ville. Et ce skatepark est un petit peu spécial parce qu'il a été créé de toute main par les riders locaux. Au passage, c'est également mon ancien sponsor qui s'appelle Woodboard qui tient la maison. L'ambiance ici est familiale et chaleureuse, c'est vraiment un endroit assez cool. C'est le spot parfait pour t'entraîner en hiver à l'abri de la pluie et du froid. Mais c'est aussi un lieu hyper atypique pour boire un coup avec tes potes. Comme à mon habitude, je prends un petit café pour me réchauffer les babines et pour pouvoir me mettre en jambe. Et je suis du genre, clairement, à m'en battre les couilles des choses. Du coup, j'ai fait décoller le drone avec un café à la main. Ouais, je suis un peu un thug. Dans mes passions, on peut aussi ajouter le café. C'est le déclic que j'ai eu au lycée. Il y a des gens à croire à la cigarette, à la drogue ou à l'alcool. Moi, c'est la caféine. Chacun son truc. Bref, à séparer de moi, on parle du skatepark. Voici quelques images qui vous permettent de présenter le lieu. Un petit peu comme un PDF, mais un peu plus stylé. Comme vous avez dû le voir dans la vidéo précédente, j'ai reçu les nouveaux stickers que j'ai créés de ma marque. S'il y a vraiment un truc que je kiffe dans le monde du skatepark, c'est que tout le monde est à la cool. Tout le monde a une vie bien différente, bien remplie. Et le skatepark, c'est vraiment l'endroit où tu t'extériorises, où tu te dépasses et où tu changes des idées. Bon, je viens d'arriver au skatepark et ça fait longtemps que je n'ai pas roulé en parc. Parce que je ne fais quasiment que du flat. J'essaie de faire 2-3 tricks pour tester cette petite machine qui est vachement sympa. Du coup, c'est parti. Bref, enfin le moment de me mettre en jambes, de prendre ma trotte et de me lancer sur les rampes. Hier un soir, je me suis défoncé la nuque dans un bar à rhum et j'ai le cou en PLS. Chaque mouvement me fait mal. Mais bon, c'est soutenable pour faire une session quand même. Les capacités vidéo de l'action cam 2 en intérieur sont vraiment pas dingues. Parce que du coup, il n'y a pas beaucoup de lumière, ça fait du grain et ce n'est pas top. Autre point négatif que j'ai noté. C'est compliqué d'incliner la caméra comme je veux pour qu'on puisse bien voir le deck. On voit devant, c'est top, mais on ne voit pas du coup les figures. Du coup, le truc relou, c'est qu'on ne voit que les bus, les manioles et tout ce qui est whip avec le deck. En fait, tu ne vois que dalle. Mais bon, je trouverai une solution pour les prochaines vidéos. Et il y a un trick que je kifferais réussir. C'est un petit peu mon dream trick. C'est de faire une plante sur un spine. En gros, une plante, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, c'est que tu poses la main, tu gardes la trotte et toi, tu passes le spine. Du coup, je me suis échauffé mes petites mimines et c'est parti. Ce trick, il est compliqué à réaliser parce que du coup, tu dois changer ton point d'appui tout en passant un spine. Et ça, c'est assez galère. Comme vous venez de le voir, je me suis clairement fusillé le fion sur le coping. Et je vous confirme, ça ne fait vraiment pas du bien. Du coup, je prends le drone et j'ai décidé de faire quelques images que je vous ai mis avant dans la vidéo. Mais je trouvais ça cool de vous montrer un petit peu le point de vue extérieur de la conduite d'un drone. Là, trop bonne surprise. Ça faisait un bail que je ne l'avais pas vu. C'est Logan. Vous voyez que tu sortes du ski. Ah ouais ? Ouais. Je ne sais pas si vous vous rappelez de mes anciens vlogs, mais c'est le gars avec qui je faisais des sessions. Il s'est remis à rouler. Et du coup, je suis trop content. Et il avait un petit problème sur ce briserrage. Du coup, il tape comme un bourrin dessus pour que ça rentre. Et hier, j'ai fait de la merde. J'étais dans un bar à rhum et j'ai dansé comme un schlag. Et je suis tombé de ma chaise et je me suis bloqué la nuque. J'ai trop mal. Je me suis dit, ça va passer pour la session. J'ai quand même pu rouler. Et quand j'ai fait un implant, ça m'a relancé. Là, j'ai trop mal de ouf. Donc, je vais mettre du chaud. Je vais stopper un petit peu histoire de ne pas me bloquer complet. Pour moi, c'est l'heure de retourner au studio. Je me suis flingué les vertèbres. J'ai super mal. Et actuellement, en train de faire la voix off, j'ai la nuque bloquée. Je profite du trajet en bus pour regarder les plans que je viens de tourner et pour checker mes réseaux sociaux, les notifs et répondre au maximum de commentaires que je peux. Et c'est clairement pas évident. Je suis désolé si j'arrive pas à répondre à tout parce que je suis noyé de notifications. C'est compliqué à gérer. Mais bon, d'un autre côté, ça veut dire que ça marche bien. Donc, c'est un point positif. Arrivée tout juste au studio, la nuit commence à tomber. Et la ville est clairement apaisante avec un super sunset qui commence à se coucher. Je me pose sur le rooftop de mes bureaux. Je regarde le sunset. Et c'est vraiment la façon idéale de terminer la journée et cet épisode. Ep, ep, ep. Avant de terminer la vidéo, dites-moi en commentaire d'où vous venez dans la France ou d'où vous venez dans le monde. Il y a peut-être des gens qui sont dans les dom-toms parmi vous. Et ça me permet d'apprendre à mieux vous connaître. Allez, bisous. Merci.